Salut Moussaillon, vous avez été très nombreux à me demander de faire une suite sur Virtual Regatta et le Vendée Globe et comme je suis extrêmement influençable, c'est ce que j'ai décidé de vous faire. Ce que je vous propose c'est de faire un petit point tous les dimanches à 10h sur le Vendée Globe réel et sur le virtuel. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à la vidéo tuto sur Virtual Regatta. Ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère que la suite vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Je vais pas mal utiliser cette carte là parce qu'on a accès à toute la chronologie de la course. Mais ne vous inquiétez pas, ensuite on reviendra sur Virtual Regatta où on pourra analyser les trajectoires de plusieurs joueurs. Donc le départ du Vendée Globe a bien été donné le dimanche 8 novembre à 13h02. En tout cas, ça a été le cas sur Virtual Regatta mais pas en vrai car en vrai il y avait de la brume. Donc les organisateurs ont préféré décaler le départ à 14h20 pour que les skippers aient une meilleure visibilité de la ligne de départ tout simplement. Donc le départ a été donné. Mais au début, premier petit couac, Louis Burton a traversé la ligne de départ avant le coup de feu. Donc il va être coupé d'une pénalité de 5h. Et ces 5h, on va pas les rajouter à la fin de son tour du monde autant qu'il aura fait au total. Mais on va lui demander de passer deux fois à la même latitude à 5h d'intervalle. Donc qu'est-ce que c'est une attitude ? Une attitude, regardez, j'ai laissé un petit quadrillage. Et ce sont toutes les lignes horizontales qui sont parallèles à l'équateur. Et donc Louis Burton, il va devoir passer une première fois par cette latitude, revenir et passer une deuxième fois par cette latitude. Enfin, si c'est la latitude qu'il a choisie. Parce qu'il doit choisir une latitude avant celle de Lisbonne qui se situe à ce niveau-là. Et une fois qu'il aura purgé sa pénalité, il doit pouvoir repartir en temps réel avec tout le monde. Donc, au départ, il y avait deux options possibles. Soit faire la descente la plus courte, mais aussi la plus proche du vent et donc la plus lente. Et c'est ce qu'ont choisi tous les bateaux sans foil. Et les bateaux qui ont des foils, eux, ils ont voulu profiter de leur avantage technologique. Et être un peu plus écarté du vent, faire une trajectoire un peu plus longue, mais avoir beaucoup plus de vitesse. Alors, on verra par la suite laquelle des stratégies a été la meilleure. Mais en tout cas, sur Virtua La Gata, c'est simple, il y en a eu pour tous les goûts. Mais voilà, ça a été assez partagé entre passer plus par le sud ou plus par l'ouest. Et il y a eu une troisième option. C'est Fabrice Amedeo, tout ici là, qui a dû faire demi-tour. Parce qu'il a eu un problème avec sa voile d'avant. Et donc, comme il était encore proche des sables d'Olonne, il a préféré faire demi-tour maintenant pour aller réparer son bateau. Et repartir avec un bateau nickel pour son tour du monde. Il faut savoir qu'en fait, les skippers peuvent retourner aux sables d'Olonne les 10 jours suivant la date de départ. Et passer ces 10 jours, s'ils n'ont pas quitté les sables d'Olonne, ou s'ils reviennent aux sables d'Olonne, ils sont éliminés. Donc, on peut continuer d'avancer. Hop, hop, hop. On peut voir, regardez tout la trajectoire des petits bateaux. Et là, le vent va venir plein ouest. Et tous les bateaux vont avoir le choix entre soit aller plus vers le nord, soit plus vers le sud. Mais je vous rappelle que la trajectoire du Vendée Grêpes, c'est plus vers le sud. Donc, tout le monde a viré pour aller vers le sud. Pof, 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 pof. Et ici, on peut faire un petit point sur le classement. Le classement, c'est une donnée à prendre avec des pincettes. Parce qu'il ne veut pas tout dire. Je m'explique. Donc, au début, il y a la trajectoire la plus courte qui a été faite. Et tous les skippers vont être comparés par rapport à cette trajectoire la plus courte. Donc, plus tu es proche de cette trajectoire, plus tu es haut dans le classement. Sauf qu'on ne peut pas prendre en compte que la position géographique dans une course au large. Il faut aussi prendre en compte le vent qui va venir. Donc, en fait, par exemple, Damien Seguin est actuellement premier. Mais, est-ce qu'il est mieux placé par rapport à tout le vent qui arrive ici ? Bah, peut-être pas. Peut-être que Jérémy Bayou, qui est plus à l'ouest, eh bien, il est mieux placé par rapport au vent qui arrive. Et donc, prochainement, Jérémy Bayou va pouvoir aller à l'ouest, chercher le vent qui arrive et dépasser Damien Seguin. Enfin, pour l'instant, c'est une hypothèse. Le doute est encore permis. Est-ce que Jérémy Bayou va réussir à doubler Damien Seguin ? On ne le sait pas encore. Mais, en tout cas, il faut remarquer que Damien Seguin fait tout de même une belle performance. Car je vous rappelle que c'est le premier marin en 10 sports à faire le Vendée Globe. Et il a tout de même réussi à prendre le lead dans un Vendée Globe. Et ça, c'est pas rien. Et donc, c'est plutôt un beau message qu'il est en train de faire passer. Hop. Donc, on continue un petit peu à avancer. Et là, hop. On se retrouve ici. Et là, les skippers ont le choix d'aller soit vers le sud. Il n'y a pas beaucoup de vent. Soit aller affronter le front où il y a beaucoup de vent vers l'ouest. Alors, quels sont les avantages des deux ? Aller vers les côtes du Portugal. C'est un très bon avantage. Car, certes, vous n'avez pas beaucoup de vent. Mais, en revanche, vous économisez sur votre bateau. Vous n'avez pas de vagues. Donc, vous êtes plus reposé. Et vous avez une trajectoire plus courte. Aller vers l'ouest, ça veut dire beaucoup plus de vent. Donc, beaucoup plus de vitesse. Mais beaucoup plus de mer. Le risque de casser votre bateau. Et aussi, vous allez vous fatiguer tout simplement à être sur votre bateau. Donc là, les skippers ont de devoir faire un choix. Faire une route plus vers le sud. Ou plus vers l'ouest. Sur VirtuaLegatta, la majorité des personnes ont choisi d'aller vers l'ouest. Tout simplement parce que nous, on a beaucoup moins de données à prendre en compte. Nous, on s'en fiche de la mer. On s'en fiche des vents trop violents. Donc, de la casse du matériel. Nous, on n'a rien à secouer. Nous, notre bateau, quoi qu'il arrive, il va avancer. Donc, une grande partie des joueurs de VirtuaLegatta ont décidé d'aller vers l'ouest. Une autre partie a décidé d'aller vers le sud. Et au début, ce sera très gratifiant au niveau des places. Au niveau du classement. Parce qu'ils sont proches du coup de cette trajectoire courte. Mais on va voir par la suite que ça ne va pas forcément être très payant. Donc, on avance un petit peu. Et là, on peut remarquer une petite chose. C'est que, grosso modo, comme au départ, les bateaux avec foil ont décidé d'aller vers l'ouest. Alors que ceux sans foil ont plutôt décidé d'aller par le sud. Mais on voit un bateau sans foil en plein milieu des bateaux avec foil. C'est le bateau de Clarisse Crémer. Alors, Clarisse Crémer, si vous ne la connaissez pas, allez juste voir son historique de la course au large. Et vous verrez qu'elle fait une progression fulgurante. C'est une ski-pose qui va vous étonner. Parce qu'elle est juste beaucoup trop forte. Et voilà, c'est tout. Donc, on va pouvoir continuer à avancer. Et là, on peut remarquer que les bateaux qui sont partis vers l'ouest vont affronter le front en premier. Et ils vont être beaucoup plus rapides que les bateaux qui sont passés par le sud. Donc, on va continuer à avancer. Et là, on peut voir un premier événement. C'est ce demi-tour de Armel Tripon, du bateau de l'Occitane. Donc, voilà, il a rencontré beaucoup de problèmes. Notamment le même que celui de Fabrice qui est ici. Et donc, il a décidé, lui, de ne pas revenir au Sable d'Olonne. Mais d'aller mouiller sur les côtes portugaises ou de l'Espagne. Et réparer lui-même. S'il reste au mouillage et que personne ne vient l'aider, alors, il reste en course. Mais évidemment, ça va le ralentir beaucoup. Mais voilà, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et tant qu'il est au mouillage, il est encore considéré en navigation. Et il reste dans la course. Et donc, on peut aussi constater que notre ami Fabrice est bien reparti. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on continue l'avancée. Et là, il va se passer un événement déterminant pour la suite du Vendée Globe. C'est le demi-tour de ce bateau-là. Donc, le bateau de Jérémy Bayou. Qui, en fait, va heurter un Ophni. C'est-à-dire un objet flotant non identifié. Qui va venir s'ajouter à de nombreux autres problèmes. Et qui vont forcer le bateau Charal à faire demi-tour. Et à rentrer au Sable d'Olonne, tout simplement. Jérémy Bayou, si vous ne connaissez pas, c'était tout simplement peut-être le plus grand favori pour la victoire de ce Vendée Globe. Et il est contraint de retourner au Sable d'Olonne. Donc, il a potentiellement encore le temps de rentrer au Sable d'Olonne. De réparer et de repartir. Mais évidemment, ça va être impossible de refaire tout son retard. Donc, c'est quelque chose de terrible. Mais on espère qu'il va pouvoir repartir au Sable d'Olonne. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, il sera déjà retourné au Sable d'Olonne. Et j'espère qu'on aura tous appris de bonnes nouvelles. En tout cas, une bonne nouvelle, c'est qu'on peut remarquer que le bateau d'Armel Tripon ne fait plus route vers les côtes du Portugal. Mais il repart. En fait, il a tout simplement réussi à réparer son problème tout seul. Ou en tout cas, de manière provisoire, il sait qu'il pourra le faire un peu mieux plus tard. Mais c'est bon, il n'a pas besoin d'aller mouiller. Et il repart dans la course. Donc, il a pris un peu de retard, malheureusement. Et voilà. Donc, on se retrouve un peu à la fin de la première étape du Vendée Globe. Ce front qui a traversé la flotte a été cette première vraie grande étape. Et maintenant, toute la flotte se retrouve dans un endroit où il y a un petit peu moins de vent. Où ils peuvent se reposer. Donc, en faisant un petit bilan, on peut se dire que ceux qui sont passés par le Sud ont finalement une route beaucoup plus tranquille. Et sont peut-être plus reposés que ceux qui ont choisi de passer par l'Ouest. Et au final, ils se retrouvent plus ou moins à la même position. Donc, je dirais plutôt bien joué à eux. Notamment à Jean-Lucam qui occupe une très bonne position depuis le début. Et sur Virtua Lagata, la plupart de la flotte a décidé d'aller vers l'Ouest. Et certains ont continué d'aller vers le Sud. Et ce sont des positions qui ont été très gratifantes au début. Parce que comme c'est proche de la trajectoire la plus courte. Et bien, ceux qui sont passés par le Sud au début avaient de très bonnes places au classement. Sauf que, maintenant, il y a la deuxième étape du Vendée Globe. Et la deuxième étape, on peut la voir si on dézoome un petit peu. Si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'il s'approche cette grande dépression tropicale qui s'appelle Theta. Et donc, cette dépression, ça va être un élément clé pour le routage de tout le monde sur Virtua Lagata et en vrai. Pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser cette dépression pour aller vite. Mais il ne faut pas trop utiliser cette dépression pour ne pas abîmer son bateau. Bon, sur Virtua Lagata, nous, on s'en fiche. Dès qu'il y a du vent fort, on fonce dedans, point barre. Et vous voyez, en fait, cette dépression, elle se décale vers l'Est. Et notre petite flotte, elle se décale vers le sud. Donc, la rencontre est inévitable. Et les skippers vont essayer d'exploiter justement tout ce vent fort. Alors là, ici, on peut voir à l'arrière qu'il y a le bateau de Merci de Sébastien Destremo, qui a fait plein de zigouigouis. En fait, il a rencontré plein de problèmes, notamment électroniques. Donc, il a fait des zigouigouis pour réparer son bateau. Mais pas de problème pour lui, c'est bon, il est bien reparti. Alors, c'était pression. Au début, on s'attendait à ce que les skippers soient plutôt prudents et s'écartent plutôt du danger. Mais non, pas exactement. Ça n'a pas été exactement ça pour tout le monde. Il y a notamment Alex Thompson et Jean Le Cam qui ont décidé de foncer droit dans la dépression pour aller à fond et faire un maximum de perfs. Et certains ont décidé de faire un petit écart, notamment Charlie Dalin sur le bateau Apivia. Vous voyez, qui fait un petit crochet, hop, hop, pour éviter la chose. Bon, clairement, sur Virtua Lagata, nous, on a les droits de vent. Et c'était très bien comme ça. Et vous pouvez remarquer qu'il y a déjà deux groupes qui se forment. Donc, il y a le groupe de tête et un petit groupe de retardataires. Et cette dépression, en fait, va actionter ce phénomène. Tout simplement parce que ceux qui ont réussi à prendre la dépression vont avoir beaucoup de vent ici. Alors que ceux qui sont un petit peu en retard, regardez, ils vont être dans une zone toute bleue là. C'est une zone où il n'y a pas de vent. Et donc, ils ne vont pas avancer et ils ne vont pas réussir à prendre la dépression au bon moment. On va avoir un problème de timing. Ce n'est pas de chance. Et sur Virtua Lagata, ça va être la même chose. Regardez, tous ceux qui sont passés au sud, là, qui sont potentiellement ici, ils vont être très ralentis par rapport à ceux qui ont pris l'option ouest et qui étaient devant la tête de la flotte dans l'option ouest. Donc là, on va continuer à avancer un petit peu. Et voilà, regardez, là, on voit qu'ici, par exemple, le bateau d'Armel Tripon ou d'Alexia, eh bien, ils n'avancent pas tout simplement. Et donc, ceux qui sont en tête maintenant prennent beaucoup d'avance. Et ce qui est un peu intéressant de regarder, c'est aussi, là, ce que font Isabelle Joshke et Kojiro Shiraishi, qui vont avoir une trajectoire beaucoup plus au sud que les autres pour justement exploiter cette dépression au maximum, même si elle se décale beaucoup vers l'est. Et une fois que cette dépression sera passée, hop, 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 continuez à avancer, il va falloir ensuite faire le passage de l'équateur qui peut être très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a les Alizés. Alors, les Alizés, c'est quoi ? C'est un vent proche de l'équateur qui souffle d'est en ouest. Vous voyez, ici, on en voit un dans l'hémisphère nord et il y en a un autre dans l'hémisphère sud, mais ils souffrent tous les deux pas dans la même direction. Et donc, à un moment, proche de l'équateur, un peu plus au nord, eh bien, ils se rencontrent et ça crée une zone qui s'appelle la zone Poteau Noir. Et c'est une zone où il est assez difficile de dire ce qui va se passer. Il peut y avoir beaucoup de vent comme il peut en avoir pas du tout. Et donc, c'est une zone très redoutée par les marins. Mais on verra mieux sur Virtual Agatha. Et voilà, c'est bon, on est bien sur Virtual Agatha. Et ce que je peux vous montrer déjà tout de suite, c'est, vous voyez plein de bateaux, mais ils ont chacun une petite étiquette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les petites étiquettes ? Quand il y a un air bleu dessus, c'est que c'est un vrai bateau, tout simplement. Donc, un vrai skipper qui est actuellement en mer. Quand c'est un petit tchèque bleu, là, comme ça, c'est que c'est une personnalité connue. Et quand il y a des petites étiquettes vertes, c'est simplement pour dire que c'est un de mes amis. Et quand il y a un petit logo rouge, c'est pour dire qu'il est dans la même équipe que moi. Donc, la saucisson Sailing Team. Alors, on peut voir que la flotte est très étalée. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder la trajectoire qu'a fait François Gabard. Parce que même s'il n'est pas premier actuellement, en fait, il a souvent fait partie des bons coups. Et il représente la trajectoire un peu idéale de la flotte. Enfin, en tout cas, de l'avant de la flotte. Donc, au tout départ, il a plutôt choisi l'option ouest, comme on peut voir. Et il a choisi d'affronter le front. Donc, il a pris le front. Et il est descendu très rapidement. Ensuite, il a réussi à prendre la dépression Theta. Et une fois passé à la dépression Theta, il a plutôt choisi l'option d'aller directement au sud après. Et si on regarde, par exemple, le premier, Didou 1958, qui est actuellement premier, bravo à toi, a fait, voilà, à peu près la même trajectoire. J'ai pas encore trouvé de personnes sur Virtua Lagata qui sont passées par le sud au début et qui ont réussi à rejoindre la tête de la flotte. Donc, s'il y en a un qui a réussi à faire ça, bah, dites-le-moi. Vous voyez, ceux qui sont un petit peu entêtés vers le sud, donc, par exemple, un des membres de l'association Sailing Team, eh bien, ils se retrouvent malheureusement un peu décrochés. Mais bon, comme on dit chez nous, dernier à l'arrivée, premier à l'apéro. Donc, ils ont juste tout compris à la vie. Et voilà, donc, maintenant, sur Virtua Lagata, on se retrouve dans la même position que les skippers actuellement. Et donc, il faut choisir la façon dont on va aborder la zone du Pote-Noir, la zone de l'équateur. Et donc, là, au début, il y a eu deux options, soit partir vers l'ouest, soit partir au sud. Alors, au moment où j'ai préparé la vidéo, il y avait deux options très concrètes où il y a beaucoup de gens qui partaient à l'ouest. Mais là, tout le monde semble maintenant partir au sud. Donc, bon, c'est sans doute l'option la plus réaliste. Voilà, depuis le début, je choisis au sud parce que j'ai vu qu'il y avait tout de même des vents assez constants, malgré une petite zone un petit peu moins ventée à cet endroit-là. Je vois que derrière, en fait, il y a la possibilité de bien avancer. Et d'autres personnes avaient choisi le sud, donc ça avait confirmé mon choix. Et alors, là aussi, un petit point important. C'est pas parce que quelqu'un qui est devant vous a choisi cette direction-là que c'est la même bonne option pour vous. En fait, comme vous n'êtes pas au même endroit et pas au même moment, vous n'avez pas rencontré les mêmes conditions météorologiques. Donc, suivre quelqu'un de fort, c'est bien. Quand vous êtes au même niveau, mais s'il commence à y avoir beaucoup d'écarts, c'est plus du tout représentatif. Donc, arrêtez de suivre les gens quand ils sont trop loin de vous. Et ça, on l'a vu avec la dépression au Theta. Ceux qui sont arrivés trop tard, ils n'ont pas réussi à prendre la dépression. Et donc, ils ont eu un vent totalement différent des premiers de la course. Et regardez derrière, on peut encore voir ceux qui n'ont malheureusement pas réussi à avoir la dépression. Et donc, ils ont beaucoup moins de vent que ceux qui sont maintenant en Theta. Donc, le programme de la semaine prochaine, c'est tout simplement le passage de l'équateur. Ça va être un passage très compliqué et très intéressant. Donc, avant de vous quitter, on va faire un petit point sur le classement. Alors, en première place, on a Dudu1958, suivi de Alex Spadafora et Pipo5400 qui constituent le podium. Ils sont tous les trois passés ici, donc très proche de la route idéale. A voir pour eux si ce sera une bonne option pour la suite. Attendez, avant de vous quitter, il faut que je vous montre quelque chose. C'est tout simplement pourquoi est-ce que la communauté VirtuaLagata est totalement folle. Voilà, parce que dans ma dernière vidéo, je me suis amusé à créer une team saucisson sailing team. Soit. Donc, je dis, qui veut, viens. Super. Et ensuite, j'ai cherché les teams saucissons qui existaient. Et j'ai vu que vous avez créé tout simplement neuf autres teams saucissons sailing team. Voilà, qui commencent à se remplir tout doucement. Enfin, voilà. Juste pour dire que vous êtes totalement fous. Bon, les gars, il faudrait peut-être un petit peu s'organiser au niveau des noms. Qu'ils soient bien 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on peut faire quelque chose. Mais en tout cas, je suis rassuré. Je vois que l'apéro est une valeur universelle. Partagée peut-être par tous. Et pour réunir un petit peu toutes ces équipes, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle saucisson sailing team. Pour que tout le monde puisse échanger. C'est dommage qu'on soit chacun dans sa petite team. Et voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Actuellement, il y a une super ambiance. Donc, je remercie les membres de la saucisson sailing team. Et voilà, c'est tout pour le point de cette semaine. J'espère que le format vous plaît. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer le point de la semaine prochaine qui aura lieu. Donc, dimanche à 10h. Et encore un grand merci à tous vos messages qui m'ont fait super plaisir. Je vous souhaite bon vent. Et surtout, amusez-vous bien. Ciao.